12 années sous les drapeaux à servir les intérêts de la France. Une carrière courte mais fascinante où ont alterné les moments de bonheur intense et les phases de grandes souffrances. Une période si proche qui pourtant me semble déjà si lointaine. Une expérience dont je ne suis pas vraiment sorti indemne. L'armée m'a beaucoup pris, mais elle m'a également beaucoup donné. Si je suis ce que je suis, c'est grâce ou à cause de l'armée. Frères et sœurs qui avez choisi l'uniforme pour honorer votre patrie, à jamais vous avez mon respect. L'amour du soldat pour l'armée n'est pas réciproque. Le soldat le sait, mais il s'en moque. De mon incorporation à mon retour à la vie civile, depuis la forêt noire jusqu'au vignoble Charenté, des montagnes de Yougoslavie aux forêts de la Côte d'Ivoire, je vous offre ma vie de soldat, je vous offre mon histoire. Voici les chroniques du guerrier de l'Apocalypse. Eh non mais attends, c'est de moi que ça parle ce truc là ? Ouais mais rappelle-toi, t'as pas toujours été une épave. Épisode 1. Les classes dans l'armée de terre. J'ai commencé mon service militaire il y a plus de 20 ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé dans l'armée, à commencer par le fait que le service militaire n'existe plus. Mon expérience d'appeler du contingent au sein de l'armée française est sûrement très différente de celle de nombreux autres conscrits qui ont effectué leur service dans d'autres bases militaires et à d'autres époques. Ce que je vais vous raconter n'est qu'un témoignage très subjectif. En 1997, je suis en terminale scientifique au lycée Guillaume-Apollinaire à Thiers, dans le Val-de-Marne. J'ai l'intime conviction que je vais foirer lamentablement mon bac et j'en ai carrément rien à branler. J'en ai marre de l'école et je n'ai qu'une chose en tête, m'évader du cocon familial pour partir à l'aventure. Ça tombe bien, à cette époque tous les jeunes hommes français ont pour obligation d'effectuer un service national d'une durée minimum de 10 mois. Et croyez-moi sur parole, il y en a beaucoup que ça faisait bien chier de passer 10 mois à l'armée. D'ailleurs, en y repensant, c'est étrange, les femmes n'ont jamais gueulé au sujet de cette obligation concernant exclusivement les hommes. Va savoir, on n'avait peut-être pas encore inventé le féminisme à l'époque ? En ce temps-là, je rêvais de faire carrière dans la gendarmerie et je voyais dans un service militaire au sein de l'armée de terre le moyen efficace de m'endurcir, d'abandonner ma condition de couille molle de lycéen pour devenir un dur à cuire afin d'être en parfaite forme physique pour passer le concours d'entrée en gendarmerie. Je reçois donc une convocation pour ce qu'on appelait les 3 jours, le rendez-vous obligatoire de tout futur appelé du contingent. Il s'agissait d'une batterie de tests physiques et psychologiques dont le but était de déterminer si vous étiez apte ou non à effectuer votre service national. À l'issue de ces tests, on vous demandait de formuler 3 choix de corps d'armée où vous désiriez effectuer votre service. À cette époque, j'ai 19 ans et je suis complètement taré. Je veux de l'action et si possible tuer des tas de gens. C'est donc en toute logique que je demande, dans cet ordre, l'infanterie, l'artillerie ou les chars. Les résultats de mes tests étant plutôt bons, je suis persuadé qu'on m'enverra dans un régiment d'infanterie bien bourrin où je pourrais assouvir ma soif de sang. Mes tests terminés, je rentre chez moi en métro en arborant fièrement mon t-shirt de l'armée de terre. Hé, Téma, le gars, il a un t-shirt du Front National. La vie de ma mère, je lui niquais sa race. Oh putain, c'est comme ça que je meurs. Bon, essaye au moins de mettre 2-3 patates de forain avant de crever, histoire d'avoir une faim honorable. Mais finalement, un des jeunes avait un frère dans l'armée de terre et a reconnu le logo du t-shirt. Du coup, on a discuté, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même changé de slip en rentrant chez moi. Quelques semaines plus tard, je reçois mon ordre d'appel ainsi que mon affectation. J'ai facturé mon service militaire en Allemagne, à Aachen, au 42e régiment de transmission. Première déception, on m'envoie pas dans l'infanterie. Du coup, mes chances de commettre des massacres de masse sont fortement compromises. Deuxième déception, putain, on m'envoie dans les transmissions ! Bordel, je veux faire l'armée pour devenir un homme et c'est baltringue, ils m'envoient dans les trances ! En août 1997, je quitte ma famille et je dis adieu à mon enfance. Je pars à l'armée. A mon arrivée au régiment, je rejoins une des huit fics, formation instruction au combat. Des groupes de jeunes branleurs encadrés par des instructeurs qui vont avoir pour mission de nous transformer en soldats. Première constatation, pour ceux qui ont vu le film Full Metal Jacket, bah c'était pas si loin de la réalité. Vous vous rappelez du sergent Hartman qui gueulait tout le temps dans le film ? Bah pendant les classes, c'était pareil, sauf qu'on avait un sous-lieutenant Hartman, un sergent-chef Hartman, deux sergents Hartman et un caporal Hartman. Fermez vos gueules ! Alignez-vous ! Fini de rigoler, vous êtes dans l'armée maintenant ! On me fait percevoir mon paquetage, l'ensemble de mes équipements militaires, et c'est parti pour un mois de formation initiale. C'est ce qu'on appelle couramment les classes, et ça consiste à apprendre tout un tas de trucs. Apprendre à marcher au pas. Un, deux, un, deux, un, deux... Marcher au pas, c'est tout con. Il suffit de marcher en rythme en levant les bras au niveau de la ceinture. C'est pas compliqué. Eh bien, vous seriez étonné par le nombre de débiles manteaux qui n'y arrivent pas naturellement. Les plus gogoles, ce qu'on appelle les psychos, arrivant même à marcher en levant les bras et les jambes du même côté. Essayez, vous allez voir, c'est pourtant vachement plus compliqué. Et en plus, ça fout bien la merde dans la section. Apprendre à faire son lit et ranger son armoire. Vous n'imaginez pas à quel point les bidasses sont pointillés sur ces détails. Le lit doit être fait selon certaines règles. En journée, le lit est en batterie, et le soir, il est au carré. Et tout doit être parfaitement aligné au centimètre près en temps et en heure, sinon ça barde. T'appelles ça un lit ? Refais-moi ça correctement, sac à merde ! L'armoire, c'est le summum. Il y a un plan et tout doit être parfaitement rangé à sa place. Si un t-shirt a le malheur de dépasser d'un centimètre de sa colonne, le gradé qui vérifie régulièrement renverse l'armoire en te gueulant dessus copieusement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu sais pas lire un plan tête de bite ? Refais-moi ça au carré ! Apprendre à faire le ménage. Ah, les bidasses et le ménage, c'est une grande histoire d'amour. Les TIG, travaux d'intérêt général, avaient lieu trois fois par jour. Après la douche de retour de sport du matin, après le repas du midi, et le soir après la journée de travail. Et ça, c'est pas seulement pendant les classes, pendant toute la durée de ton service, c'est la même merde. Les chiottes, les douches, les couloirs, les abords du bâtiment, trois fois par jour, il faut tout astiquer et il y a intérêt que ça brille, parce qu'à la fin de la séance de TIG, il y a la revue des TIG par les instructeurs. Et ces psychopathes, ils vérifient tout. Le gradé se balade un peu partout pour vérifier la propreté, et s'il reste la moindre trace de poussière, c'est reparti pour une heure de ménage. Le mec pousse le vis jusqu'à vérifier les plaintes avec son béret. Et forcément, il trouve toujours quelque chose à redire, il y a toujours un poil de couille qui est resté dans un coin de chiottes. On en finit par se demander si cet enfoiré se balade pas, avec une petite boîte remplie de poils pubiens pour faire chier le monde, est obligé à astiquer encore une heure avant de te laisser tranquille. Et évidemment, c'est le soir qu'ils sont le plus chiants, histoire de te laisser dormir le plus tard possible. Apprendre à entretenir sa tenue La tenue militaire doit être impeccablement repassée chaque jour. Il faut faire des plis sur le pantalon et la veste à des emplacements bien précis, au millimètre près. Les rangers doivent être cirés, et il y a intérêt que ça brille. L'hygiène corporelle est également une préoccupation majeure. Et c'est pas un mal, parce qu'on avait l'impression que pas mal de pouilleux découvraient le savon en arrivant à l'armée. Le soldat doit se raser tous les matins, et pas question d'avoir la barbe ou la moustache. A notre arrivée, on nous a tous tendu le crâne en nous laissant un millimètre. Je me rappelle même avoir vu des mecs pleurer chez le coiffeur la première fois. Apprendre la hiérarchie La hiérarchie est un concept extrêmement important dans l'armée de terre. Et quand tu débarques, forcément, t'es tout en bas, et on n'oublie surtout pas de te le rappeler en permanence en te gueulant dessus pour un oui ou pour un non. Les règles d'or à appliquer pendant les classes sont Dans le doute, ferme ta gueule, et réfléchir, c'est désobéir. En gros, tu te contentes d'obéir aux ordres sans jamais tenter de discuter, et comme ça, ça se passe mieux. Quand tu t'adresses à un supérieur, il faut obligatoirement mettre son grade dans la phrase. « Sergent, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? » « Non, on t'attendra la pause comme tout le monde, du coup on la joue. » Il y a plusieurs méthodes pour monter en grade pour un appeler. Déjà, il y a les mecs qui ont fait des études supérieures, du style école d'ingé. Eux, ils avaient la possibilité de faire leur service en tant qu'officier. Ça, c'était la super classe. Les gars faisaient leur service comme les autres, mais ils avaient le droit de gueuler sur tout le monde. Oh, le rêve. Mais bon, moi j'avais même pas réussi à avoir mon bac, alors pas la peine d'y penser. Une autre méthode consistait à se taper le PEG, peloton d'élèves gradés. Un mois de classe supplémentaire pour entrer en unité avec le grade de caporal. Et pour les plus motivés, il y avait le PEZO, peloton d'élèves sous-officier. Encore un mois supplémentaire pour faire son service en tant que sergent. Malheureusement, dans mon régiment, les places étaient réservées à ceux qui étaient pompiers volontaires dans le civil. Donc, j'y ai pas eu le droit non plus. J'ai donc dû me contenter de la troisième méthode, l'avancement au mérite, qui finalement était la plus gratifiante, car il s'agissait de faire ses preuves, de montrer ses compétences et sa motivation, afin de sortir du lot pour décrocher des galons. Apprendre à chanter. Et oui, dans l'armée de terre, quand on se déplace en groupe, on chante en rythme. Et pendant les classes, on se déplace pratiquement toujours en ordre serré, donc on chante tout le temps quand on marche. Et quand on est tout seul, eh bien, on marche pas, parce que pendant les classes, tout déplacement individuel s'effectue au pas de course. Espèce de gens foutre ! Tu vas te boucher le cul si tu veux pas te ramasser ma rangers dans le trou de balle ! Ça, c'est la musique du réveil. Tous les matins, à la même heure, on te balance ça dans les oreilles, et ça va durer pendant tout ton service. Alors évidemment, t'as pas intérêt de rester deux minutes supplémentaires dans ton lit pour décomater, car un gradé débarque dans le dortoir cinq secondes après la fin de la musique, et si t'es encore au pieu, il te dégage Manu Militari. Debout ! Non maman, je veux pas aller à l'école ce matin. Bouge ton cul, sac à merde ! Apprendre à tirer, démonter, remonter et entretenir son arme. Il y a un lien particulier entre un soldat et son fusil. Au début des classes, tu reçois un FAMAS, et ce FAMAS sera ton FAMAS pendant toute la durée de ton service. Hormis les armuriers, personne d'autre n'y touchera. Lors de la première séance de tir, on effectue des réglages pour adapter les organes du visé du fusil à la visée du soldat. Ton fusil, c'est ta vie, et c'est rien de le dire. À partir du moment où tu le perçois, tu le gardes en permanence sur toi, et si tu le poses, tu gardes les yeux dessus, car le grand jeu dégradé qui t'encadre, c'est d'essayer de te piquer ton flingue à la moindre occasion. Et s'ils y arrivent, là, tu morfles. Il est où ton FAMAS, tête de gland ? Euh... Fais-moi 50 pompes, raclure de chiottes ! Sur le terrain, tu dors avec ton flingue dans ton sac de couchage, et c'est pas particulièrement agréable, mais avec le temps aussi fait. Il faut maîtriser à la perfection le montage-démontage de son arme, car après chaque utilisation, il y a la sacro-sainte séance de nettoyage armement. Et un FAMAS, ça s'encrasse à une vitesse hallucinante. Cette saloperie a des trous partout, et il y a de la merde qui entre par tous les orifices. De plus, après le tir de la moindre cartouche, tu retrouves de la poudre un peu partout, le plus chiant étant les résidus de poudre dans le canon. Au début, tu passes plusieurs heures pour que ton flingue soit nickel, mais avec le temps, tu gagnes en efficacité, et tu peux nettoyer ton FAMAS en une demi-heure. L'astuce principale consistant à remplacer les chiffons de nettoyage merdiques de l'armée par du simple papier cul. Le tir, j'ai toujours aimé ça. Dans mon régiment, on tirait au moins deux fois par mois. En dehors des camps d'entraînement, c'était toujours du tir à 300 mètres en position allongée sur des cibles basculantes. Ma grande fierté, c'est que sur les kilos de cartouches que j'ai balancées, j'ai jamais mis une balle à côté d'une cible à cette distance, et pourtant, croyez-moi, une cible de taille humaine à 300 mètres, c'est pas bien gros. Euh, elle est où la cible, là ? Apprendre à faire du sport. Contrairement à une idée reçue, la qualité principale d'un soldat n'est pas d'être un bon tireur, mais plutôt d'être sportif. Et le sport roi dans l'armée de terre, c'est la course à pied. Tous les matins, tu te tapes un footing de 8 à 10 kilomètres après le petit déjeuner. Et là, il y a des groupes qui se forment, car tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques. Mon père était militaire dans la marine nationale, et c'était lui-même un grand sportif. Il m'a donc entraîné pendant les 6 mois précédant mon service militaire en m'emmenant courir tous les jours. Du coup, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Le physique parfait pour un soldat, c'est ce qu'on appelle le chat maigre. Dégâts musclés et endurants, mais sans masse superflue. Comme le superbe spécimen de mal alpha que vous pouvez admirer en ce moment. Footing, pompe, traction, parcours du combattant, marche de nuit, close combat, ça arrêtait pas. Et c'était bien. On avait la vingtaine et c'était la bonne période pour se mettre au sport. À cet âge, la masse musculaire se développe rapidement. Pendant mon service, j'ai pris 10 kilos de muscles sans aller à la salle ni prendre de compléments alimentaires. Même les gras d'huile perdaient du poids à vue d'œil et en un temps record, ils faisaient des progrès hallucinants. C'était ça le truc génial avec le service militaire. C'est qu'on n'avait pas le choix. Et même si c'était très douloureux pour certains au début, améliorer sa condition physique, c'est toujours une bonne chose. Apprendre à se soumettre à l'autorité. Pendant les classes, tu te retrouvais complètement coupé du monde extérieur. Pas de télé, pas de radio, pas de téléphone portable. On a eu le droit à un week-end de permission au milieu du mois d'instruction, mais en dehors de ça, aucun temps libre. Pas le droit de sortir de la base, pas même le droit de sortir du bâtiment sans permission. Ce mois d'instruction avec ses règles très strictes avait pour but de faire entrer la discipline militaire dans le crâne de tout le monde. Si les instructeurs gueulaient tout le temps, c'était pour briser le moral des fortes têtes. Et devinez quoi, ça marchait très bien à tout le monde rentrer dans le moule. Pour la simple raison que si tu veux jouer les rebelles, tu vas en chier encore plus. Donc faut se résigner et obéir. Une fois ce principe de base bien assimilé, les choses deviennent beaucoup plus simples. Et si tu fais ce qu'on dit et que tu fermes ta gueule, tout se passe bien. Conclusion. Tels où les classes ont un objectif de sélection pour virer les éléments faibles qui n'ont pas le niveau pour rester dans l'armée, pendant le service militaire, le but était de garder tout le monde. Les classes, en plus de la formation élémentaire du soldat, servaient surtout à faire le tri entre les éléments les plus physiques qui allaient partir en compagnie de combat et les éléments les plus faibles qui serviraient dans d'autres compagnies moins prestigieuses, mais tout aussi nécessaires au bon fonctionnement du régiment. Au 42ème RT, d'un point de vue purement physique, ce mois de classe pour démarrer le service n'était pas particulièrement dur, du moment que vous aviez une bonne condition en arrivant. Le manque de sommeil est tout de même particulièrement désagréable. Pendant les classes, les nuits sont très courtes et ça complique les choses, car c'est sur le plan psychologique que les classes étaient très dures pour certains. Se faire gueuler dessus et traiter comme de la merde par des inconnus est une expérience assez perturbante au départ. Pour être honnête avec vous, au début j'étais tellement stressé que je me levais toutes les nuits pour me mettre au garde-à-vous dans le dortoir en étant persuadé que j'en avais reçu l'ordre. Et je restais comme ça pendant plusieurs minutes avant de réaliser que c'était mon subconscient qui me jouait des tours. Je commençais même à me demander si j'étais pas en train de devenir cinglé. Mais heureusement, au bout d'une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Non, franchement, dans mon régiment, les classes n'étaient pas si dures que ça. Rien à voir avec les mecs qui sont tombés chez les paras ou les chasseurs alpins par exemple. Pendant les classes, on a fait trois marches. 8, 15 et 20 kilomètres. A titre de comparaison, pendant les classes des paras, les mecs se tapaient un raid de plus de 60 kilomètres. Mais ce mois de formation, c'était de la gnognote. Une mise en bouche. Qui une fois terminée, allait déboucher sur la remise des bérets et l'affectation en unité. Pour moi, ce serait la quatrième compagnie de combat. Fini la rigolade, c'est là que les choses sérieuses commencent. Les manœuvres, les camps d'entraînement, la Yougoslavie. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai dans les prochains épisodes. Allez, à bientôt la bleusaille. Combien de fois l'a-t-on parcouille, cette petite piste ? Traversant la langue en vue, lorsque le jour se lève. Merci.